Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors rappelez-vous, il y a quelque temps j'ai eu l'occasion de vous présenter ces deux petites pépites de la gamme Gobots ou Machines Robots, à savoir Jet & Transporter, juste ici, et le Tank & Transporter, juste là. Il est temps aujourd'hui donc de passer au troisième, à savoir l'hélicoptère et le Transporter, ou aussi connu sous le nom de Warpatch & L-Transer, sorti en 1985, distribué en France par Bandai, et comme toujours aux Etats-Unis par Tonka. Voilà, donc que nouveau ce petit joyau ? Eh bien réponse tout de suite, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur ce petit duo de Combinators. Alors comme le veut donc cette gamme, il s'agit en fait de deux véhicules qui s'assemblent pour former un seul et unique robot, donc de taille un peu plus grande que les petits Gobots traditionnels. Voilà, donc du deux en un, vraiment très sympathique. Donc ils sont obligés d'être ensemble pour pouvoir fusionner. Pour le reste, c'est vraiment du super boulot. Bandai oblige, Gobots oblige, on retrouve du plastique, du métal, des autocollants bienvenus pour habiller de fort belle façon donc nos deux petits véhicules. Voilà, donc à savoir que l'hélicoptère est inspiré donc du Super Cobra Bell AH1. Voilà, petite particularité donc de ce duo et comme pour les autres robots, donc le véhicule qui se trouve donc sur le transporteur est fixé. On voit bien, vous voyez, les morceaux de l'hélicoptère, voilà, les trains d'atterrissage donc qui coulissent juste ici à travers donc ces petites pièces et qui permet donc de pouvoir le maintenir et le bloquer. Donc on va commencer par notre petit hélicoptère. Voilà, plutôt bien fini pour sa petite taille. On a vraiment quelque chose d'assez petit. D'ailleurs, je vais diminuer un petit peu l'image pour qu'on puisse vraiment l'amenerer dans sa globalité. Vraiment très réussi, des petits autocollants s'il est là, le petit rotor à l'arrière et les hélices sont présentes, chose assez rare. Voilà, donc notre petit Cobra juste ici, avec donc sa petite sulfateuse. Je ne sais pas si vous la voyez bien, juste ici, voilà, sa petite sulfateuse. Voilà, vraiment de toute beauté, avec les vitres du cockpit peintes en bleu. Voilà, un super petit jouet donc de cette époque ô combien béni par nos autres vieux collectionneurs. Voilà donc pour le petit hélicoptère. Et on passe donc à son transporteur. Voilà, donc le tank transporteur. Là encore, de jolie finition. On a pas mal de détails, de moulures, de sculptures, d'impressions. C'est vraiment super bien fait pour l'époque. Je vous rappelle, sorti en 85. Donc voilà, ça fait 39 ans cette année. Donc c'est pas rien. Le canon à l'avant est toujours présent et c'est ça qui est sympa. C'est que, alors je ne le manipule pas trop, mais Bandai avait eu l'intelligence de mettre un canon souple, un peu mou. Donc du coup, ça lui évite de se casser. Voilà pourquoi il est encore présent et pimpant. Après, donc au niveau des détails, le reste des finitions se font bien entendu via les petits autocollants. On retrouve donc le drapeau anglais juste ici. Véritablement un très, très joli véhicule. Au niveau de l'Under Carriage, c'est propre. Tout est compact, tout est dissimulé. Tout est bien calé. Et c'est pareil pour notre petit hélicoptère. Et comme je vous disais, pour les fixer et les relier, il vous suffit tout simplement de glisser ces parties-là sur le tank. Et voilà notre duo assemblé. Alors il suffit que je fasse ça pour que ça ne marche pas, bien évidemment. Allez, on recommence. Voilà, ça tient. Ouais, c'est un peu relatif. Voilà donc pour ce petit 360 donc du mode véhicule. Vraiment, vraiment, enfin des modes véhicules vraiment très attachants. Et pour finir avec le mode véhicule, petite photo de famille donc aux côtés des deux autres véhicules donc de la gamme Combinator. Donc nous retrouvons à nouveau donc notre jet transporteur, notre tank et transporteur. Et juste ici, donc notre hélicoptère et transporteur. Alors oui, les noms, ils ne se sont pas vraiment foulés. Mais bon, au moins, ça le mérite d'être clair. On les retient facilement. Voilà donc pour cette petite photo de famille des modes véhicules et surtout donc des trois modèles disponibles. Alors concernant la transformation et malgré donc l'époque de sortie, je le rappelle, 1985, donc on se souvient des contraintes bien entendu techniques et technologiques de l'époque. Vous allez voir que la transformation est plutôt très ingénieuse et assez remarquable, il faut l'avouer pour l'époque. Alors nous allons commencer tout d'abord avec notre petit hélicoptère juste ici. Alors dans un premier temps, nous allons retirer, hop, juste ici donc les pales et le rotor. Et on met ça soigneusement de côté. On revient donc sur notre petit hélicoptère. Vous prenez donc l'arrière de ce dernier, vous la levez comme ceci, vous la faites basculer et vous la placez comme ceci. Ensuite, vous prenez la partie inférieure juste ici et là encore, vous la faites basculer comme ceci. Et ensuite, vous venez donc ouvrir le cockpit comme ceci, hop, et on met en place donc le cucu, la tétette. Voilà donc la première partie de former. Nous pouvons passer à présent donc à notre petit tank transporteur. Donc vous déclipsez, voilà, les petits ergots qui viennent se fixer juste ici. Voilà, on le voit juste ici, rectangulaire. Ensuite, vous avez cette petite charnière. Vous venez donc sortir ce qui va former le bras. Même chose ici, vous déclipsez, vous faites basculer comme ceci. Quand c'est fait, vous venez étirer ces parties-là qui vont former donc respectivement les jambes de notre robot. Ensuite, vous venez écarter, voilà, le corps en deux comme ceci. Et pour terminer, vous venez faire basculer l'ensemble comme ceci de façon à avoir les jambes donc dans l'alignement ainsi que les bras juste ici. Vous faites une petite rotation pour avoir donc les points dans l'axe. Pareil ici, petite rotation. Et ne reste plus donc que de faire fusionner nos deux véhicules ensemble. Et vous allez voir là, ça devient intéressant. Donc, vous faites tout d'abord passer cette partie-là comme ceci. Voilà. Et quand c'est fait, vous venez rabattre le cockpit et le loquer donc sur cette partie juste ici. Voilà, on entend le clic. Dernière chose, on replace bien le cucu, la tétette. On remonte bien donc la queue de notre hélicoptère. Et nous avons donc, voilà, mesdames et messieurs, notre petit combinator transformé. Yes, yes, yes. Ne reste plus à présent qu'à lui fixer donc les hélices qui vont faire office donc d'armes. Voilà, chose que n'avaient pas donc les deux autres combinateurs donc de cette petite gamme. On essaye de caser le tout comme il faut. Les épaules sont un petit peu lâches. Voilà. N'est-il pas merveilleux ? Et petit 360 donc de notre duo combinator. Warpatch et L-Transer ou hélicoptère et transporteur. Que dire, je le trouve super. Bien carré, bien badass. Les proportions sont plutôt sympathiques. L'ingénierie comme vous avez pu le voir est vraiment épatante. On a toujours donc ces parties plastique et métal qui garantissent donc de la robustesse. Et le fait que presque 40 ans aujourd'hui, il soit toujours aussi beau. Alors certes, les épaules sont un petit peu lâches. Mais pour le reste, regardez-moi ça, c'est véritablement réussi. Cette fusion entre deux différents véhicules. Franchement, je suis super fan. Et petit zoom sur le cucu. La tétette plutôt sympathique. Bien que cette dernière soit plutôt fine et très plate. On dirait qu'il s'est pris, voilà, deux plaques de métal. Donc de chaque côté de la tronche, la tête est un petit peu aplatie. Bon, ça, ça explique le fait que la tête doit rentrer dans le cockpit qui déjà à la base est assez fin lui-même. Donc forcément, ça se retrouve sur le visage. La tête donc en métal, je le précise. Donc métal brillant, argenté, chromé. Et les yeux donc, je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais les yeux sont rouges. Voilà, le visage reste quand même très sympa. J'aime beaucoup donc le canon qu'on a sur la poitrine. Donc qui peut servir également d'arme pour le mode robot. Bon, les hélices, ça c'est quelque chose d'assez courant qu'on a chez les Gobots. Donc voilà, là je ne suis pas tellement étonné. Mais c'est quand même sympa donc d'avoir cette possibilité-là. Et puis donc le fait d'avoir ce mélange des couleurs entre le bleu et le noir de l'hélicoptère et le marron kaki du mode tank. Franchement, là c'est pareil. C'est vraiment très joli. Alors niveau articulation, vous vous doutez bien que, voilà, vu la conception et vu l'époque, les articulations seront forcément ultra limitées. Néanmoins, vous pouvez toujours lever ou baisser le cucu, la tétette. Cette rotation intégrale, hop, de l'épaule, du bras du moins. Et une articulation, ça c'est pareil, c'est à souligner au niveau du coude. Elle n'est pas super véloce, mais voilà, on est un peu moins à 90 degrés, un peu de moins 90 degrés. Mais bon, voilà, ça fait son taf. C'est quand même plaisant donc d'avoir les bras entièrement fonctionnels. Les points sont fixes bien évidemment. Et les gens, mis à part, voilà, les mettre d'avant en arrière, vous ne pourrez bien évidemment pas faire plus. Voilà, c'est pour simplement donc assurer une stabilité à notre petit robot. Franchement, que je trouve absolument super cute. C'est, croyez-moi, un véritable bonheur pour moi de pouvoir l'ajouter enfin à ma collection. Et pour finir cette vidéo, petite photo de famille, donc de mes trois différents combinateurs à l'échelle standard. Nous retrouvons donc ici notre jet et transporteur, notre tank et transporteur. Et bien évidemment, juste ici, donc notre hélicoptère et transporteur. Voilà, ils sont tous les trois absolument extra. Je les adore, j'en suis fan. Je les ai enfin complets dans ma collection. Et ça, c'est juste du bonheur, croyez-moi. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue consacrée à ce duo plutôt très sympathique de combinateurs, hélicoptères, N et transporteurs, du moins, pardon, AK Warpatch et L-Transer. Que dire, vraiment, une pièce de choix à avoir dans sa collection. Je vais juste vous faire un petit comparatif avant de terminer rapido avec les Duocon Transformers. Vous allez voir, même si je suis fan de Transformers, que pour l'époque, voilà, eh bien le Bandai était très largement supérieur donc à ce que nous avions chez Hasbro. Voilà le combineur Duocon Transformers en question. Le verdict est sans appel, on a quelque chose ici d'assez banal, d'assez sommaire. On croirait du bootleg alors que là, nous avons quelque chose en métal et plastique. Donc c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de redonner un petit peu les lettres de noblesse de nos chers Gobots qui n'ont pas toujours quoi que ce soit ou grand chose en tout cas à envier à certains Transformers. Et c'est le cas juste ici. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette revue vous a plu, vous a fait passer un bon petit moment et vous a permis pour les uns de découvrir ce duo vraiment incontournable de l'époque. Et pour les autres, tout simplement, de le redécouvrir, de redécouvrir cette pièce vraiment culte d'une époque qui l'était tout autant, une époque où il faisait bon vivre et où nos petits jouets étaient quand même sacrément bien burnés. Voilà, je n'en dis pas plus. N'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce petit duo Combinator. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Les vacances de votre papy sont terminées, donc voilà, on va rattaquer la rentrée comme tout le monde. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite d'ici là un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye, tchuuuus !